pour prendre Jésus dans ses bras, en réfléchissant sur le passage de Luc chapitre 2, versets 22 à 40. Quand les jours de leur purification étaient accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie ont porté Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tortorelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il est venu au Temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on donnait la loi, et il le reçut dans ses bras. Bénie Dieu, et dit, « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Simeon était un homme juste et pieux. Le Saint-Esprit lui avait dit qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le Messie. Nous ne savons pas quand on lui a dit cela, mais c'était vraisemblablement de nombreuses années avant la naissance de Jésus. Et quelle joie pour lui de voir enfin le Messie promis. Son attente en valait la peine. Quant à nous, nous ne sommes pas très doués pour attendre, surtout lorsque nous vivons de longues périodes d'obscurité, comme si nous étions dans un tunnel sans issue. Si vous passez par cet état spirituel actuellement, voici quelques conseils bibliques qui pourraient vous aider. 1. Ne vous fiez pas à votre propre façon de comprendre. Proverbe 3, verset 5-6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il a planera tes sentiers. » Cela signifie que nous devons nous fier à la sagesse de Dieu plutôt qu'à la nôtre. Comme Paul l'a dit, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. 1 Corinthiens 1, 25 Deuxième conseil Mettez votre espoir dans la parole de Dieu. Le verset 5 du psaume 130 dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » La parole de Dieu ne nous décevra pas parce que Dieu tient sa parole. Troisième conseil Sachez que Dieu vous écoute. Parfois il semble que Dieu est sourd à nos cris, mais il ne l'est pas. Nous devons avoir la confiance de Bikki qui a déclaré « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Miki 7, 7 Quatrième conseil Attendez avec espoir C'est comme l'attente d'une femme enceinte. L'attente de son bébé dure neuf mois, Mais elle sait qu'elle aura bientôt la joie de porter un nouveau-né dans ses bras. Alors, pleurons avec le psalmiste qui dit « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je te présente mes demandes et j'attends avec impatience éternelle. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Cinquième conseil Sachez que Dieu vous accompagnera, parce qu'il est avec vous. L'un des plus beaux psaumes que David ait jamais écrit, c'était celui où il disait « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Vous vous en souvenez ? En voici la seconde moitié. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Psaume 23 Amen Psaume 23